Attention ! Arrêtez tout ce que vous faites Parce que c'est Un arbre ! Merci beaucoup Mon nom est Christopher Williams Bienvenue à l'émission Génétiquement modifiée La plupart du monde Qui sont ici On connait tous L'école conventionnelle Ok ? Assis, pépites Prof, tableau Boîte à lunch Cinq jours, semaine Six heures par jour Mais Je n'ai pas très drôle Mais je le dis Mais il existe D'autres formes d'école Un apprentissage alternatif Aujourd'hui On rencontre des gens Qui ont décidé D'étudier à normal Pour commencer C'est vraiment spécial Préparez-vous On rencontre quelqu'un Qui n'a jamais mis les pieds Dans une école Elle n'a jamais rencontré Son directeur Elle n'a jamais fait Une petite gare des faces Dans Klaus Vous allez l'accueillir S'il vous plaît Amélie Campagnan On l'accueille Comment allez-vous ? Bien Est-ce que tu es venue Avec ton école aujourd'hui ? Un petit peu Si je peux dire ça comme ça Parce que l'école Finalement c'est chez vous ? Oui Tu es venue avec ta mère Finalement ? Oui Ok c'est parfait Dis-nous C'est quoi une journée d'école Pour toi Amélie ? Comment ça se passe ? Une journée d'école Pour moi C'est un petit peu Comme les heures normales On se lève vers 8h On commence Je veux dire vers 8h Là on travaille Dans les matières Jusqu'à midi Après ça l'après-midi On tombe plus dans Je veux dire Les jeux Les bricolages Vous faites du bricolage ? Oui À la maison ? Oui Comme les heures plastiques Puis qui t'enseigne ? Comment ça se passe ? Bien ma mère C'est ma mère qui m'enseigne Puis elle enseigne en même temps Mes deux frères et soeurs Mon frère et ma soeur Vous êtes une école familiale Tout le monde ensemble ? Oui Puis il y a des moments Où on décide de se la récré Tout le monde en règle Oui C'est vraiment cool Là j'ai une question Pour toi écoule bien ça Tu sais il y a des préjugés Sur le choix d'éducation Comme toi tu étudies à la maison Mais il y a du monde Qui vont dire que toi Vu que tu ne vas pas Dans une école avec d'autres amis Que tu vas être moins bien équipée Pour une vie sociale Est-ce que tu penses que c'est vrai ça ? Non c'est complètement faux Pourquoi exactement ? Bien je ne suis pas non plus coincée Chez nous Je fais beaucoup d'activités Avec les groupes Autant pour les groupes d'école À la maison Que nous tout seuls Avec des activités Des cours de tennis Des cours de natation Plein d'affaires Je ne reste pas chez nous Tu ne restes pas chez vous A rien faire ? Non c'est ça Ok Puis tu rencontres D'autres étudiants Qui font ça comme toi ? Oui Ok Puis vous faites des activités Comme une ensemble ? Oui Est-ce que ça te manquerait Tu d'aller à l'école des fois ? Des fois ça me manque D'aller à l'école Mais d'autres fois Je ne changerais pas Ok Moi je vais te demander Il y en a qui pensent que Vu que tu n'as pas tant de contact Que ça avec des jeunes de ton âge Ok Tu vas comme vivre Dans la jupe de ta mère Est-ce que tu ressens ça ? Non Mon père Tu fais un moment Juste avec sa mère Non En doute ? Non Est-ce que tu as déjà entendu ça ? Oui Puis comment tu réagis à ça ? Qu'est-ce que leur répond A ces personnes-là Mais tu penses ça moi ? Qu'est-ce que tu leur dis ? Bon je leur dis juste Que c'est pas vrai là Parce que Quand j'étais avec eux Je ne suis pas non plus avec ma mère Fait que c'est sûr que Ok Puis s'il y avait des avantages À étudier à la maison Ce serait quoi ? Euh Probablement qu'on peut apprendre plus vite Si on ne comprend pas quelque chose Elle va nous le montrer plus longtemps Ok Tandis que si on comprend On peut passer à quelque chose d'autre Ça c'est vrai Dans la classe des fois Il y a quelqu'un Madame moi je ne comprends pas Puis t'es comme Oh comment Catch vite Toi c'est privilégié Oui Ok Juste une question comme ça Le bal de finissant Tu fais ça comment ? Non mais S'il va avec ton frère Dans le sous-sol Comment ça marche ? Il n'y a pas vraiment De bal de finissant On va se trouver quelque chose De créatif Pour ton secondaire 5 Ouais Cool Je suis content de te rencontrer J'aimerais ça qu'on l'applaudisse bien fort S'il vous plaît Amélie Toutes sortes de façons d'apprendre Mais préparez-vous pour mon prochain invité Pour lui l'école C'est comme un gros cours d'éducation physique Il est en sport-études Spécialisation Baseball On l'accueille s'il vous plaît Avec beaucoup d'énergie Josué Pellé Let's go On l'accueille Le format est différent Fait que Je m'ajuste Comment tu vas ? Pas payé Très bien Bien dans ma peau Écoute Pourquoi tu as choisi Cette concentration d'études là ? Premièrement Moi Je vais pour le baseball Je vais à l'école Oui le matin C'est drôle que tu amènes Mon bâton C'est pas payé Non mais J'ai choisi ça Parce que Je voulais m'entraîner Pour le baseball Fait que C'est la seule école Qui me laisse partir L'après-midi Pour aller m'entraîner Donc je vais à l'école le matin Je fais mes trous à court le matin Je mange Puis je m'en vais À mon plâton d'entraînement À l'autobus Juste avant que tu m'expliques Toutes les détails De ta journée Dans le futur Tu vas devenir un joueur De baseball professionnel Oui c'est mon travail C'est ça ton but Oui c'est mon but Puis c'est la seule méthode pour le faire T'aurais pu aller à l'école normale Mais t'aurais eu moins de temps J'aurais eu moins de temps Pour mon baseball J'aurais eu beaucoup moins de temps C'est quoi les aptitudes spéciales Qu'il faut avoir Pour être accepté Dans une école comme ça Il faut avoir les notes Pour commencer Il faut avoir des notes Il faut que tu sois aussi Un peu bon dans le sport Il faut pas Si mettons Tu ne sais pas jouer au baseball Puis tu es un joueur de hockey Tu vas jouer au baseball C'est un peu Non mais Non mais Il faut avoir Beaucoup de motivation Pour aller là Tu sais Tu te réveilles le matin Encore une longue journée Je vais arriver tard chez moi C'est pas tout le monde Qui Mais tu parles des notes Ça veut dire que Si tu n'as pas les bonnes notes Ça prend le combo des deux Ça prend les deux Il faut que tu sois un peu bon Puis il faut que tu aies un peu les notes aussi Ok Puis les joueurs sont tous du même calibre Ou vous êtes Non Non c'est moi À l'école C'est un sport étude Fait qu'ils s'entraînent à l'école Le baseball Moi je suis à part Je m'entraîne à l'extérieur de l'école Ok Puis si on parle un peu comme ça C'est quoi les sacrifices Que toi il faut que tu fasses Pour être capable d'équilibrer tout ça T'enlèves un peu de temps Mettons Sur l'ordinateur Beaucoup de monde Sur les mécènes T'enlèves un peu de temps D'enlèves un peu de temps D'enlèves un peu de temps Ça te manque-tu ça D'aller sur les mécènes Bah Pas vraiment Non Non c'est Ok Mais t'as juste mon temps Pour aller voir tes amis Pour avoir plus de vie sociale C'est plus la fin de semaine L'hiver Parce que l'été J'ai vraiment pas de temps Pour ça Mais ça me manque pas Non Ok Puis ça serait quoi Les avantages D'aller dans ce programme-là C'est ça que je veux que tu me dises Les avantages C'est plus C'est plus C'est plus personnel Tu comprends Tu fais ce que tu veux dans ta vie Tu fais ton baseball Puis en même temps Tu vas à l'école Tu vois tes amis Donc t'es en forme en plus Ok Tu fais du sport T'es en shape Ça va bien Ça fait que Ça donne une motivation C'est comme un défi personnel Que t'as dans le fond À faire ça tous les jours Ça doit être dur Comme de diviser les deux Dans le sens que le baseball Ça va te passionner T'as le goût d'aller jouer Mais les études eux autres Pas que c'est moins intéressant Mais on est toujours moins motivés Est-ce que toi Tes études souffrent de ça Comme quand t'es en train d'étudier T'as-tu le goût Comme d'imaginer que t'es tôt C'est sûr que mes notes Elles vont descendre un petit peu Je passe souvent En voyage Donc je manque l'école À l'école où je vois par exemple Les professeurs Ils m'aident avec ça C'est fait pour ça l'école Donc eux Ils me font reprendre Tout ce que j'ai perdu Mais c'est sûr qu'ils en souffrent Un peu les notes La méthode pour équilibrer tout ça Moi je vais te souhaiter Vraiment bonne chance Je pense que je vais pouvoir T'écouter avec un pop-corn Puis t'encourager à faire Un coup de circuit Je suis pas content de t'accueillir On peut l'applaudir S'il vous plaît Les deux individus Qu'on vient tout juste de rencontrer Je veux juste le spécifier Parce que sûrement Vous pouvez vous dire Comme ouais Mais leurs notes à l'école D'où pas être si intenses que ça Josué qu'on vient de rencontrer Une moyenne de 90% Puis ça c'est vrai Et Amélie C'est une jeune demoiselle Elle a 12 ans Et elle est déjà en secondaire 2 Ça ça vous épate Alors réagissez avec un Aïe aïe Eh oui Mais là vous le savez Il y a plusieurs concentrations Tu sais de sport étude Je pense qu'il y a du De la pétanque étude Il y a du De la fléchette Du curling Moi j'ai même un petit cousin Il est en maternelle OK profil soudure Il existe toutes sortes De programmes d'études Alors aujourd'hui On rencontre la directrice D'une commission scolaire Qui ont un tout nouveau Programme d'études Accueillez s'il vous plaît Jacqueline Gagnon Go go Oh Bienvenue. Oh, beau look. Bienvenue à l'émission Génétiquement Modifiée, Mme Gagnon. Bonjour, M. Anormal, c'est ça? Oui, Anormal, ça peut être ça. Mais votre commission scolaire, c'est quoi le nouveau programme d'études? Expliquez-moi. C'est un sport. En fait, c'est un programme de sport-études en bowling. Ça se donne à l'école Saint-Dalo des Grosses-Quilles de Repentigny. Hein? Hein? Ah. Puis les jeunes font cinq ans de bowling. Mais non, pas du tout, là. Tu sais, c'est un programme divisé en deux parties. Les trois premières années, ils se spécialisent en bowling, hein? OK. Puis rendu en secondaire 4, bien là, il faut qu'ils choisissent comme une autre spécialité, soit la pétanque, la pichinotte, les dors ou la monopoli, hein? OK, mais mettons que moi, je suis en secondaire 1, profil bowling, c'est quoi les cours, genre la petite tape sportive, elle a... Oui, je l'ai eu, oui, oui, oui. Non, non, non. La petite tape, pas sportive, là, ça, c'est juste en secondaire 3, là. En secondaire 1, ils ont des cours de Dalo, hein? Puis des cours de frottage de boules de quilles. Frottage de boules de quilles, hein? Oui, puis celle-là, elle reluit bien, on s'en rend compte, hein? Mais qui enseigne à l'école, les enseignants? Ah, mais c'est juste des professeurs qualifiés, là, qui ont eu au moins trois apparitions chacun à l'émission des quilles de TQS, hein? Prestigieux. Oui, mais là, on en parle de ça, c'est-tu vraiment sérieux, ce truc-là? Sérieux? Bien, c'est sûr que c'est sérieux, tu sais. Puis comme on veut faire comme dans les plus grands collèges privés, tous nos étudiants portent un uniforme, comprenant, évidemment, les souliers pas confortables, lait, dans les teintes de beige, là, puis un T-shirt trop petit avec dessus un gorille qui dit « Je ne travaille pas pour des pinottes! » Oui, mais pinottes, on va peut-être le changer de place, là. Wow! Est-ce que les étudiants doivent avoir hâte à rentrer? Ils vont tous se masser à l'école, là? Ah, moi, j'ai hâte à rentrer, là. Je suis tellement... Je suis excitée comme une quai dans un jeu de chien. Une quai dans un... Je pense que c'est le contraire. Ah, pardon! Je suis excitée comme un jeu dans une quai de chien, c'est ça? Ah, tiens. Bon, sur cette excitation contagieuse, on fait une pause et on vous revient avec d'autres invités et on est à normal. Ah! Attends, moi, j'allais... C'est normal! Cette semaine, il était une fois dans le trouble! Ta compagnie irait mieux si t'étais pas là. T'es un irresponsable, Tchie! Que j'en risque de mourir! Quoi? C'est le plus beau jour de ma vie! C'est elle! Elle est là! Ah! Il était une fois dans le trouble, lundi 17h30 ou dimanche 17h, à VRAC TV. La vie est faite de tant de mystères. Les pyramides égyptiennes, le chien saucisse, les coïncidences... Les phénomènes surnaturelles et l'intriguant burn-out. Qui vous révélera le secret de ce sandwich hors du commun? Serait-ce Anaïs, Ève, Sonia ou Julien Christophe? Le secret des winners est dans son intérieur. Pour le savoir, ne manquez pas une grenade avec ça, lundi 19h30 ou dimanche 17h30, à VRAC TV. Cette semaine, à parents à tout prix... Je n'ai aucune rencarte contre votre fille, ça j'ai fait simplement trop court. Sœur Ellen nous persécutait, et je me faisais un devoir d'en décrocher les preuves. La jupée est beaucoup plus courte que celle de ma dame aussi, mon mec unique. Parents à tout prix, mardi 17h et dimanche 18h, à VRAC TV. Hé, Sylvain! Quoi, Robert? Aimes-tu ça, toi, la laitue Iceberg? Euh, oui. Pourquoi tu veux savoir ça? Pour rien. Ah, c'était une blague! Oui! Très drôle. Vous êtes de retour à Anormal! Et nous sommes génétiquement modifiés. Je suis toujours en compagnie de Mme Jacqueline Gagnon. Alors, je voulais juste vous remercier d'avoir passé à l'émission. On a appris plein de choses, puis ça nous donne le goût de nous inscrire. Vous êtes magnétiques et attachantes. J'aimerais ça qu'on la applaudisse bien fort, s'il vous plaît, Jacqueline. Je vais aller donner mon coup. Ça va donner ton coup. Parfait. Plein de gens sympathiques qu'on rencontre ici à Anormal. Préparez-vous pour un autre invité, puisque de toute l'histoire d'Anormal, c'est la panéliste qui est venue vraiment de plus loin. Elle est venue d'Allemagne et elle est au Québec pour un programme d'échange étudiant pour faire son secondaire 5. On accueille, s'il vous plaît, Anna Richer. On l'accueille! Wow! Bienvenue! Merci. Je vais te demander, quand est-ce que tu es arrivée au Québec, Anna? Le 13 août. Le 13 août? Oui. De cette année? Oui. Tu parlais du français? Oui, j'avais 4 ans à l'école en Allemagne, le français, mais je parlais le français de la France, pas québécois. Le français de la France? Oui, c'est un peu différent. Puis là, tu as rajouté des expressions qui sont un peu plus d'ici. Oui, puis c'est aussi, chez nous, à l'école, c'est peut-être comme l'anglais ici, on a deux langues. Chez nous, à l'école, c'est quand même pas, on n'est pas habitué de parler, c'est seulement d'écrire, puis on ne comprend pas tout si on parle vite. OK, puis quand tu es arrivée au début, tu as là-dessus, tu es à comprendre un peu? Oui. Tu t'ajustes? Oui. OK, cool. Là, je veux savoir, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile quand tu es arrivée au Québec, c'est quoi qui? Mais, parce qu'on n'a personne ici, puis au début, je me sentais toute seule, des fois, mais... Je pense que c'est le goût de te donner un billet d'autobus, quoi. Non, non, non. 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 Tu te sentais toute seule. Mais, non, c'est sûr qu'on a des parents d'accueil, mais on ne comprend pas la langue au début, puis on ne connaît pas les gens beaucoup, mais on s'habitue, puis j'aime ça beaucoup, maintenant. Puis si on parlait de... c'est vraiment ça qui t'a fait la plupart au début, c'est d'être toute seule, puis d'être... Oui, parce qu'on ne connaît rien, vraiment rien, c'est une grande différence, c'est un autre continent ici, puis c'est vraiment une grande différence. En tout cas, tu as l'air d'être heureuse ici, je ne sais pas si en Allemagne tu te transformes comme... Mais là, tu as l'air bien à ta peau. Non, mais j'aime ça beaucoup, j'ai beaucoup d'amis ici maintenant, puis je fais beaucoup d'activités, puis je ne veux vraiment pas retourner, là, j'aimerais... Tu ne veux pas retourner, puis il va falloir de lancer un appel pour savoir qui veut t'héberger. Mais si on avait à voir la différence entre l'école ici au Québec, puis celle en Allemagne, ça serait quoi? Mais ici, c'est plus amicalement, la relation entre les profs et les élèves, c'est plus amicalement chez nous, il y a vraiment une grande distance entre les profs et les élèves, puis si on ne comprend pas quelque chose, c'est vraiment ton problème, chez nous, il n'y pas de récupération, vraiment pas, si tu n'as pas compris quelque chose, c'est ton problème. C'est vrai que c'est rare que j'imagine à l'école, un prof, excuse-moi, je ne comprends pas, c'est ton problème. Mais ça, ça existe. Dis-moi juste quelque chose en Allemagne, comment je ferais pour dire à une belle fille comme je te trouve belle en Allemagne? Mais chez nous, on ne dit pas que t'es belle, c'est plus que t'es cute. Ah oui, donc comment on le dit? Tu bistueuse. Tu bistueuse. Comment tu dis que t'es beau, un gars? La même chose, ou tu bistueuse. Merci. Hé, j'aimerais ça qu'on l'applaudisse bien fort, s'il vous plaît, Anna! On rencontre une dernière invitée. Dans son horaire d'école, elle a plus de cours de violon que de cours de mathématiques. Et elle est dans un programme de musique-études. Vous allez accueillir, s'il vous plaît, Daphné Saint-Seine-Richard. On l'accueille! Let's go! Comment ça va? Ça va bien. Cool. On est une gang d'amis. C'est le fun. Pourquoi t'as choisi cette concentration-là? Moi, j'ai commencé à jouer du violon quand j'avais 6 ans, donc c'est à l'extérieur, en privé. Puis, bon, à l'école, au primaire, je suis allée à l'école de plateau, qui est une école spécialisée en musique. Donc, on avait la moitié de nos cours en musique. Puis, je suis allée à Joseph-François Perrault parce que c'est un peu la même chose. C'est que la plupart du monde qui est au plateau sont allés à Joseph-François Perrault. Puis, c'est ça, c'est que je fais continuer ma formation musicale, surtout en orchestre. Puis, comme je l'ai demandé à Josué tantôt, est-ce que toi, c'est dans l'intention de devenir une grande virtuose plus tard? Une grande virtuose, je ne sais pas, mais je vais continuer comme une scène d'orchestre. Donc, l'année prochaine, je m'en vais en musique uniquement. OK. Puis, qu'est-ce qu'on a besoin? On a demandé à Josué tantôt, mais c'est quoi les qualités? Qu'est-ce qu'on a besoin comme aptitude pour aller dans un programme comme ça? Hum, bien, je ne sais pas. C'est sûr que, tu sais, il faut être vraiment, bien, il faut être motivé. Il faut aimer ça. Hum, je ne sais pas, c'est ça. C'est qu'il faut vraiment, il faut vouloir, puis il faut vouloir mettre le temps là-dedans, puis avoir la patience aussi, parce que c'est quand même long à prendre. Puis, au niveau académique, tu sens-tu que des fois, tes notes rechutent ou parce que tantôt, j'ai parlé de ta moyenne à toi, 90 % de moyenne, puis je joue au baseball, tu sais, je reste poli, tu comprends? Bien, moi, j'ai ressenti ça peut-être un peu au début, quand je suis arrivée. Bon, c'est sûr que, puis on avance au secondaire, bon, je suis dans le programme international aussi, donc c'est sûr que c'est toutes les matières enrissées. Dans le programme international aussi. Donc, ça, c'est sûr qu'on a beaucoup de cours, puis de tout combiner ça ensemble, ça c'est sûr, comme là, quand il y a la période des concours en violon, bien, c'est sûr qu'il y a moins de temps pour étudier. Mais en général, ma moyenne se maintient quand même à ce qu'il y a. Quelqu'un qui voudrait le faire, là, ou qui fait « Ah, j'aimerais ça pouvoir faire un combo avec le violon et les études », c'est quoi une journée dans la vie de Daphné? Tu te lèves pas, finalement? Bien, ça dépend vraiment, en fait, parce que, bon, quand j'ai l'énergie pour, là, disons, le matin, souvent, j'arrive à l'école vers 7h, 7h15 pour venir pratiquer. Je commence mes cours à 8h30, puis ensuite de ça, des fois, je pratique le midi, le sort dans des répétitions, bien, pas toujours, là, mais certains sort dans des répétitions avec l'orchestre, donc, des fois, je pars à l'école. Mais c'est des journées où t'es découragée, comme que tu voudrais changer de place avec quelqu'un d'autre, ou même quand tu peux être fatiguée ou que t'as plus la concentration, tu... Mais moi, c'est sûr que la musique, vraiment, c'est ça que je préfère. Donc, je me disais des fois qu'international, ça faisait beaucoup avec musique, parce que c'est vrai que c'est vraiment deux programmes très gros, puis combinés ensemble, ça demande beaucoup de temps. Donc, ça, j'ai plus pensé à laisser ça, mais la musique, vraiment, je ne me suis même pas à poser la question, c'est... C'est ça qui t'alimente, c'est la passion pour la musique qui te donne toujours l'énergie de continuer. Oui. Je suis pas content de te recevoir ici aujourd'hui. On peut leur applaudir bien fort, si vous voulez, Daphné. ... Depuis le début de l'émission, on a rencontré des personnes qui apprennent de façon alternative ou qui sont dans des programmes d'études avec des spécialisations. Mais là, je vous vois vous demander, oui, mais à quoi ça sert? Où ça mène tout ça? Voyez le résultat maintenant, puisqu'on reçoit des gens de l'école Joseph-François Perrault. C'est un coattreur à cordes. Il s'agit de Patrick Chiasson-Villandré, Nicolas Nadeau-Fredin, Stéphanie Lacroix-Kéry et Daphné, que vous connaissez déjà. Accueillez-le, s'il vous plaît, let's go! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ... 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